Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'été ! Salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, petite vidéo tranquille j'ai envie de dire, avec une belle attaque précise et de la stratégie. Vidéo sympa pour faire du Farniente à la plage. Exactement, vous pourrez mettre en pause un moment, on fera chercher. Donc c'est un peu le cahier de vacances, enfin la vidéo de vacances, voilà. C'est Naidich avec les Blancs contre Grandelus, donc deux excellents grands maîtres, Fab, et la partie s'est jouée à Valkanze B en 2013. Exactement, donc il y a déjà un petit moment, la partie est sympa. Donc c'était une Sicilienne, E4, C5, Kf3, D6, D4, prise, prise, Kf6, Kc3, A6, Nashdorf, et un coup qu'on ne voit pas si souvent G3, et donc ça fait écho un peu à ce qu'on vous disait dans la partie d'Hicham. Contre Joël Lottier, oui. Qu'on allait voir d'autres Siciliennes avec G3, donc c'était cette vidéo qu'on avait en tête. Donc l'idée c'est de faire fou G2, de roquer, et de bien défendre E4, et mettre peut-être la pression sur la grande diagonale. Donc il a choisi le système avec E6, Chevening. Évidemment, E5 est un coup, même si c'est le coup principal ici, toujours ces structures qu'on voit souvent dans les Nashdorf. On voit de plus en plus souvent d'ailleurs, parce que dans les années 90-2000, Gary, qui était le grand joueur, un excellent joueur de Nashdorf, le meilleur peut-être de tous les temps, aimait bien lui mettre le pion E6. Oui, c'était son setup préféré, même si des fois il jouait avec E5 ou quoi, mais oui, il aimait bien ce système Chevening. Et Topalov aussi, qui avait pris un peu le relais après, jouait beaucoup aussi avec E6. Oui, alors que maintenant, les grands joueurs de Nashdorf modernes, comme Alireza, Maxime surtout, Yann Nepomniachi, ils jouent de plus en plus souvent avec E5. En fait, c'est Chevening qui l'ordi n'aime pas. Tu manques d'espace avec les noirs, etc. Et donc, comme d'hab, il a un peu fait passer la mode l'ordi. Donc ici, il y a eu Fou G2, c'était l'idée de G3, Fou E7, on développe, Petit Rog, Dame C7, F4, un coup, un joli coup, mais il faut faire attention lorsqu'on les joue parce que c'est très affaiblissant comme coup. Bon, ça ouvre la diagonale à 7-G1, donc souvent, il faut soit mettre le fond en 3, soit enlever le roi. Là, on voit bien qu'il ne peut rien nous arriver tout de suite, mais il faudra garder un oeil dessus. Dans la partie sur F4, il a joué Cavalier C6 et on va comprendre toute l'idée du F4 maintenant. Il va jouer Cavalier prend C6, bon, reprendre de la dame, on se mettrait dans des problèmes, dans les vis-à-vis. Même si, justement, on pourrait éviter la double attaque justement en faisant un échec. Mais du coup, on commencerait par Fou E3, il faudrait redéplacer la dame parce qu'on menace E5, peut-être revenir en C7 et les blancs pourraient peut-être jouer un coup comme A4, prise d'espace et Dame D2, tour D1, on est bien en place. Peut-être un Roi H1 avant, comme ça, sur KG4, on a le Fou G1 dont on parlait la dernière fois. Tu as une autre idée aussi dans ce genre de structure et c'est aussi pour ça que ce n'est pas si con les G3, c'est de faire G4, G5. Et Dame H5, tour F3, tour H3. Enfin, si il est noir Roi, ça peut aller très vite. Autre possibilité. Et sur Roi, d'ailleurs, direct, aussi, regardez toujours si vous avez du A5 parce que là, avec le Fou en E3, on est bien fixé comme il faut et les Noirs suffoquent un petit peu. Beaucoup d'idées pour les blancs. Sur K, il prend C6, il n'a pas pris de la dame, du coup, il a pris du pion donc il renforce son centre. Et ici, E5 qui part. Très joli coup, Fab. En gros, à chaque fois que les blancs vont réussir ce coup dans la Sicilienne, c'est plutôt un accomplissement. Là, le truc, c'est bien sûr, les Noirs ne peuvent pas gagner le pion tout de suite puisque s'ils prennent deux fois, il y aura Fou prend C6 à la fin. Et s'ils enlèvent le cavalier au lieu de prendre, juste les blancs vont échanger en D6 et il y a une meilleure structure. Très clairement. Le Kalei va venir en E4, il est bien placé. Le Fou s'en va, on fait ce qu'on veut, mais disons B3 pour mettre le Fou sur une diagonale où il joue plutôt que bloqué par le pion F4, ça a l'air cool. Rock, Fou B2 et c'est très visuel. Ça, c'est bien pour les blancs. Donc sur E5, il faut accepter le sac fixe parce qu'en fait, on peut prendre une fois, ils reprennent et faire cavalier D7 pour protéger le pion. Voilà, c'est ça, pour venir le prendre. Donc vous avez compris, il faut prendre C6. Donc il y a D7, on fait Fou F4. Pareil, on ne peut toujours pas prendre pour l'instant. Ici, on vous montrera une autre partie. Non, mais il y a échec en C6. Il y a échec en C6, donc on ne peut pas prendre pour le moment. Dans une partie, enfin, on peut le prendre, on le verra dans la partie une zikertale où Tal a joué G5, attaque le fou et prend E5. Voilà. Donc on peut le gagner en s'affaiblissant, mais ici, il a joué Rock et en réalité, l'idée des blancs ici, c'était de sacrifier le pion puisqu'on ne va pas le protéger par un coup comme Dame E2 parce qu'on va laisser le pion B2 en l'air en réalité. Oui, ça, puis en fait, on laisse aussi le temps en or de s'activer. Pour l'instant, ils se sont un peu renfermés, mais si d'un coup, ils s'activent, ce ne sera plus si simple. Les menaces, par exemple, fois 6, donc il faudra bouger la Dame ou la Tour ou faire un truc. Peut-être Tour B8 va arriver, ils vont attaquer B2 et puis à un moment, du coup, peut-être C5, Fou B7, je ne sais pas. Ils vont arriver à faire des trucs et les blancs, pour l'instant, on a un avantage de développement et c'est toujours pareil. Quand c'est un avantage de développement, on doit jouer vite pour en profiter tant que l'avantage est là et peut-être le transformer en autre chose. Mais si on prend trop son temps, l'adversaire va mettre les pendules à l'heure et avoir une bonne position. D'ailleurs, en quelque sorte, je fais une petite digression, on reviendra ici au 13e coup avec les Noirs, mais en quelque sorte, au moment de la Sicilienne où on a joué D4, en réalité, on a donné un avantage à long terme aux Noirs en leur donnant le centre. Alors, on leur donne le centre, on leur donne la colonne C. Donc, effectivement, c'est ça le problème. Juste, les Noirs, ils ont accepté cet avantage à long terme, mais ils ne sont pas du tout développés. C'est le problème de la Sicilienne, c'est que ton fouet-fit ne peut pas sortir si on le compare aux fouet-fin. Les Blancs, ils sont à deux coups de rock alors que les Noirs, ils sont à un, deux, trois, quatre coups. Donc, oui, on a un coup et demi d'avance en quelque sorte. c'est ça. Et c'est pour ça que les Blancs essayent d'être agressifs en général dans la Sicilienne parce que c'est vrai que si tu ne fais rien, tu es moins bien à terme. Et on va aller dans la partie, c'est exactement la situation qu'on va avoir. Donc, je la réavance. Donc, on en était là après fouet-f4, rock et les Blancs qui vont donc jouer sur cet avantage de développement et ils vont mettre le cavalier en E4. Donc, ils ont une menace directe, j'ai envie de dire, ces cavaliers D6. Oui, c'est toujours une très belle case. C'est sûr que si on rentre là-bas, c'est cool. Et puis, peut-être ce cavalier D4 pourrait aussi servir dans d'autres cas de figure à aller vers G5 attaquer. Alors, pour l'instant, ce n'est pas l'idée mais qui sait comment ça va tourner. Les Noirs acceptent le sacrifice pour... Alors, Dame B6, Dame P2 est aussi jouable d'après Lordi mais ça ne donne vraiment pas envie. Il va prendre le pion E5 qui va lui permettre d'empêcher au passage cavalier D6. Mais toute l'idée de Naidic ici, c'est de mettre la dame en D4. Donc, il attaque le cavalier et maintenant, il faut prendre E5. Et donc, les Blancs vont transformer l'avantage de développement qu'ils avaient contre l'avantage matériel contre un avantage de structure. Voilà, c'est complètement ça. Et donc, les Noirs vont sortir avec les pions doublés au centre. Alors, avec ou sans les dames, ça, c'est leur choix. Grand délu, ça choisit de les garder. Dame P1 était possible au jeu de la finale même si, en fait, moi, ça ne me donne pas envie. Mais Lordi, en fait, il dit que ça va. Donc, on pourrait échanger, mettre la tour en D1, tour B8, B3, disons A5 pour essayer de prendre un peu d'espace. Et ici, on a arrêté la variante à fou F1 qui empêche fou A6 complètement pour vous expliquer simplement que le fou va venir en C4, le Roi va venir en E3, le cavalier en E4, il est magnifique. On voit que ces pions doublés aussi, C5, ils empêchent plus aux Noirs de faire quelque chose que quoi que ce soit d'autre. Mais le problème, c'est qu'avec les Blancs, une fois qu'on aura ramené les pièces sur les bonnes cases, je vais juste passer le tour pour les Noirs. Donc on réussit sans trop de problèmes à mettre cette position. Mais en fait, on a beaucoup de mal à faire mieux que ça. Voilà. Après, le truc, c'est qu'on va pouvoir la jouer pendant très longtemps. Et peut-être, on fera qu'il y a des 6, re E4 ou je ne sais pas quoi. Et les Noirs, ça va leur demander d'être précis pendant un bon moment. On peut tourner en rond, on peut ramener transfert le cavalier de E4 en C4 peut-être. Faire fou des 3, cavalier 2, cavalier C4, attaquer un peu A5. Et c'est plus ça le problème. Ce n'est pas qu'objectivement, si tu joues tous les meilleurs coups, ça ne va pas aller. Un ordi va la tenir tranquillou. Mais en pratique, tu vas te prendre ça pendant 6 heures. Tu fais une imprécision, tu mets mal un truc, tu vas perdre. Et tu n'as aucune chance de gagner en fait. Tu n'es là, je ne vais que pour nul. Ça ne donne pas envie. Cela dit, c'est peut-être le bon choix. Mais ce qu'il a fait, c'est objectifiquement pas mal. Il a pris du pion, donc il garde les dames. Ok, donc il faut bouger la dame ou faire échec d'abord et la bouger ensuite. Donc prise, prise, dame C4. Et il va continuer à bien jouer. C'était son idée de garder les dames en fait. C'est l'idée de prendre le pion B2. Il a deux pions de plus. Oui, maintenant, s'il rentre dans la finale, ce n'est même pas sûr qu'elle soit gagnante pour les Noirs d'ailleurs. Tellement c'est dur de progresser. Mais en tout cas, il ne va plus souffrir et c'est même lui qui mettra la pression. Oui, mais il y a une énorme différence à l'absence de ce pion B, c'est que tour B8, ça va donner des cases d'accès en B2 et en B1. Alors que tout à l'heure, on était bloqués à cause du pion B3. Donc oui, effectivement, avec les Noirs, on pourrait penser à jouer une finale maintenant. Donc tour F1, logique, la tour était attaquée et on se met sur la colonne ouverte. Dame B4, il continue à bien jouer, il attaque la dame. Dame D3, il se décale, il prépare cavalier G5 pour venir en H7. Et ici, il va jouer Dame E7 pour l'empêcher. Alors peut-être que fou E7, ce fou en fait, il n'est pas bien placé en F8 parce qu'il peut se faire prendre dans des combinaisons. Et finalement, E7, il protège G5 et il couvre F8. Mais peut-être qu'il était gêné par une variante genre C3, chasse la dame, Dame B6, Dame F3, ce genre de choses. ça, tu n'as pas envie de trop regarder. il y a Dame F7 qui arrive, il y aura peut-être des mates du couloir. Mais en fait, encore une fois, c'est l'ordi, il te dit, ouais, non, je ne m'en fous, il n'y a rien. Ouais, bon, ben, ok, il faut voir très loin où les avoir bien accrochés pour rentrer là-dedans. Ouais, en fait, F7, tu te dis, je vais avoir des problèmes sur la colonne F. Tu penses que tu vas te faire décaler de prendre, d'ailleurs, Dame F3 direct, F7, en fait, il te fait fou D7. Il te dit que tu ne peux pas finir l'attaque, en fait. Parce que tu peux même avoir peur de cavalier G5, ici, j'en sais rien, pour jouer sur une découverte ou quoi. Tu as un peu les mates du couloir, si la Dame F4 ne défend pas F8, tu as des trucs. Tu peux te dire, je vais me faire planter un C3 aussi intermédiaire, mais bon, là, tu as juste Dame A3 ce seul coup. Ça va, c'est l'heure de tenir. Mais bon, comme je vous le dis, c'est l'ordi, parce que même là, ça ne passe plus en vie, il y a 4 pièces sur le roi. L'idée, surtout, c'est d'enlever le cavalier et de décaler le fou en plus en E4. Je ne sais pas, c'est chaud, mais bon. Ça tient parce que ça tient. Oui, voilà, c'est ordinateuresque. Mais en fait, son coup de Dame E7, on peut comprendre. Ça paraît plus solide. Il se dit, tiens, je défends tout, je vais essayer d'enlever enfin mon C8, ramener ma tour en jeu, puis peut-être faire C5 et puis bouger mes pièces. Il fait H4, il a envie de faire KG5. Pour menacer Matt, il va l'empêcher de manière mécanique avec H6 pour pouvoir prendre. Peut-être que Dame D7 pour proposer l'échange des Dames était une option, mais on va vous faire chercher. Après H6, vous avez les blancs. Comment est-ce que vous continuez ici ? En fait, ça gagne pour les blancs et c'est ce que Grand Elus a raté en fait. Parce que là, il se dit, je suis très solide, il n'y a pas de KG5. Madame E7 empêche Dame F3, Dame F7 ou quoi. Je vais développer mon fou C8, je vais faire tour D8 et ça va. Je pense que tu veux fou D7, fou E8, venir couvrir un peu tes cases blanches et ramener la tour en D8. Et après, tu te dis, on va jouer. Et donc, très haut blanc. Let's go ! Let's go. Et bien, c'est KG5 quand même. Tu l'empêches, mais non. C'est ce que dit souvent Mathieu, c'est quand quelqu'un veut t'empêcher un coup, regarde toujours si tu peux quand même le faire. Si ça marche tactiquement, parce que généralement, si tu peux quand même le faire, ça gagne instantanément. Bon, alors maintenant, c'est dame H7 mat. Donc, la ligne à regarder, c'est qu'il se passe sur H prend. Seul coup. On fait dame G6 et en fait, on va faire de manière imparable fou E4. Et dame H7 mat. C'est impossible à empêcher. Mais en fait, c'est incroyable, il n'y a rien à faire. Et parce qu'on ne pourra pas bloquer la colonne F, donc le roi ne pourra pas s'évader. La tour F1 empêche la fuite du roi. Et aucune pièce ne peut aller défendre H7. Voilà, donc c'est comme ça. Dans la partie sur KG5, il a fait E4, dame prend E4, HG, dame G6. C'est la même position sans le pion E, mais... Ouais, il y a eu abandon ici. Ouais. Rien à faire, juste voilà. Et donc, joli ce KG5 et cette partie où les Blancs n'ont pas hésité à donner du matériel pour attaquer. Après, comme vous le dit, Nordi va la défendre, mais en pratique, ça a l'air quand même difficile pour les Noirs. Ce qui est sympa, c'est que la partie est courte, donc on réussit facilement à illustrer l'avantage des Blancs et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que l'ordinateur donne égal, réellement. Mais si vous demandez à un joueur humain, il va forcément vous évaluer à avantage blanc parce qu'en réalité, comme on l'a vu, les Blancs ne peuvent pas vraiment faire d'erreur. En tout cas, le prix d'une erreur n'est pas cher, alors que pour les Noirs, le prix d'une erreur, il a fait une seule erreur de la partie, une seule vraie erreur. Là, Dame D7, c'est désagréable à jouer, mais Nordi va probablement la tenir encore, même s'il préférait le setup avec Fou E7, celui-là, il semble plus ou moins y arriver, mais en fait, il fait une erreur et ce n'est même pas que tu as pion de moins ou quoi, c'est juste que c'est abandon instantané. Oui, c'est cher l'erreur. Et voilà, donc belle petite partie d'attaque. On espère que ça vous a plu et puis on va continuer un peu sur ce thème. Avec Kunziker ! Merci à vous, reposez-vous bien sur les plages. Ciao, ciao !